Comment bien gagner sa vie en tant que coach vocal ? L'idée de cette vidéo, c'est qu'à la fin de ce contenu, tu puisses gagner confortablement ta vie en exerçant l'activité de coach vocal et que ça en soit fini avec la question de est-ce que le mois prochain, je vais pouvoir payer mes factures ? Salut, moi c'est Antoine, je forme les coachs vocaux de demain au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel. Alors, gagner sa vie, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Le truc, c'est que quand on exerce une activité passion, comme c'est souvent le cas pour les enseignants dans la musique, pour les activités artistiques en général, on peut être confronté à différentes problématiques. Et la question que je voudrais te poser en démarrage de cette vidéo avant de te donner justement des techniques pour vraiment installer une belle activité qui génère de l'argent et qui puisse te permettre de gagner ta vie confortablement, la question que je voudrais te poser, c'est où est-ce que tu en es par rapport à ces différentes thématiques ? La première thématique, c'est justement le fait de gagner sa vie. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est confortable dans l'idée de dire que tu puisses gagner ta vie à travers ta passion ? Parce que je sais que ça peut créer de la dissonance cognitive et c'est pour ça que je te pose ces questions. Il y a certaines personnes, tant que c'est leur passion, tout va très bien, mais à partir du moment où elles monétisent leur passion, là, il y a des blocages qui vont s'installer et ça va être très difficile d'avancer finalement sur le sujet tant qu'on n'a pas résolu cette dissonance parce que si quelque part, tu t'interdis de gagner ta vie en exerçant ta passion, ça va te bloquer dans ton développement. Et ça va se ressentir dans ta manière de parler de tes offres, dans la manière de vendre tes coachings. Donc ça, c'est la première question que je voudrais te poser. Où est-ce que tu en es par rapport à cette idée du fait que tu puisses gagner ta vie, oui, en exerçant ta passion et d'ailleurs peut-être d'une manière qui paraîtrait trop facile ? Et je te partage ça parce que c'est ce qui m'est arrivé. Avant, je travaillais pour un grand groupe industriel. J'étais salarié, j'avais une fiche de paye, je travaillais dur, je faisais beaucoup d'horaires, etc. Et à partir du moment où j'ai exercé, d'abord en tant que professeur de musique, puis ensuite en tant que coach vocal, finalement, j'avais un peu l'impression d'aller au travail les mains dans les poches. Et d'ailleurs, j'avais même plus trop l'impression de travailler. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, je me disais, mais quelque part, est-ce que je ne suis pas en train de rouler les gens parce que moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est vraiment un point, une question à te poser. Donc, je te pose cette question, où tu en es par rapport à ce point-là ? Un autre point qui arrive derrière cela, c'est la facturation. C'est-à-dire que gagner ta vie, ça veut dire qu'il va y avoir un échange de valeurs. Tu vas fournir du coaching vocal à tes élèves et eux, en échange de ça, ils vont te rétribuer. Et ça veut dire que tu vas devoir facturer. Et je vois énormément de personnes qui n'osent pas demander à leurs élèves de les payer tout simplement, qui n'osent pas annoncer leur prix, qui n'osent pas les relancer quand il y a des paiements en retard. Et ça, ça crée beaucoup de difficultés parce que toi, tes factures, je pense que ton fournisseur d'énergie ou ton propriétaire, si tu es locataire, et bien eux, ils vont savoir te demander tes factures. Donc, est-ce que c'est OK pour toi de facturer ? Donc, ça, c'est une deuxième chose à laquelle il faut penser avant qu'on voit dans cette vidéo de véritables techniques pour mettre en place une activité prospère. Troisième point, question que je voudrais te poser, c'est qu'en est-il par rapport à tes tarifs ? Est-ce que c'est OK pour toi quand tu annonces tes tarifs ? Ou est-ce que tu sens quelque chose en toi qui n'est pas confortable ? Est-ce que quand tu as des élèves qui t'appellent pour prendre des renseignements, par exemple pour la rentrée, pour prendre des coachings avec toi, est-ce qu'il y a une petite voix intérieure qui te dit « Oh là là, je vais retarder s'il ne me demande pas comment je vais faire pour lui parler de mes tarifs ? » C'est important que tes élèves connaissent la valeur de tes coachings, mais bien souvent, alors ça peut être lié soit quand on a des difficultés dans les rapports à l'argent ou soit quand on peut avoir une certaine forme de syndrome de l'imposteur, je ne dis pas que c'est ton cas, mais ça peut arriver, ou des fois, les personnes ont du mal à annoncer leurs tarifs. Moi-même, je me souviens au tout début de mon activité, quand je facturais, ça devait être 25 euros de l'heure de mémoire, dans ma tête, quand les gens disaient « Ah, ça a l'air bien, vos cours, c'est intéressant, ça m'intéresse. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Aïe, 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 quand il va me demander le prix, ça ne va pas être confortable de lui dire que c'est 25 euros de l'heure. » Et ça ne ratait pas, il y a des fois des gens qui me disaient « Ah, mais bon, avec tout ce qu'on va voir ensemble, à mon avis, ça doit être cher. » Donc, c'est-à-dire que dans sa tête, déjà, moi, j'avais transmis l'idée, en fait, en n'étant pas à l'aise avec mon tarif, j'avais transmis l'idée que ça allait être cher. Alors, j'ai dépassé tout ça, mais c'est pour ça que je te pose ces questions-là, d'accord ? Et j'ai pu tarifer plusieurs centaines d'euros le coaching, d'accord ? Ça ne pose aucun souci aujourd'hui. Mais simplement, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Et peu importe la somme, que ce soit 25, 50 ou 100, 200 euros, il faut que tu puisses être à l'aise avec tes tarifs, d'accord ? Donc, c'est vraiment ça, des questions importantes à se poser. Autre question que je voudrais te poser, c'est « Où en est ton rapport avec l'argent ? » Est-ce que tu as l'impression d'avoir les poches percées, c'est-à-dire que tu as de l'argent qui arrive sur ton compte et tout d'un coup, cet argent a disparu, tu ne sais pas comment tu t'es débrouillé. Cet argent a disparu. Et ça, ça va être intéressant de se poser cette question parce que des personnes, par exemple, qui seraient « fâchées » avec l'argent, qui ne vont pas aimer l'argent parce que peut-être elles ont une mauvaise image ou elles ont entendu dans leur enfance que l'argent, ce n'est pas une bonne chose, il y a un côté capitaliste là-dedans, les riches font des choses étranges ou des mauvaises choses. Si la personne, elle a ce rapport-là à l'argent, quelque chose qu'elle n'aime pas, elle ne va pas chercher à le garder près d'elle et auquel cas, si jamais tu as de l'argent qui arrive sur ton compte, il risque de repartir dans des dépenses diverses et variées. Mais il est possible que tu t'arranges pour qu'à la fin du mois, justement, tout cet argent soit parti. Ce qui peut être compliqué, c'est si tout cet argent est parti avant la fin du mois parce que du coup, tu ne vas pas pouvoir terminer ton mois. Mais donc, c'est important que tu puisses se poser tes questions-là. C'est aujourd'hui, quel est ton rapport à l'argent ? Avant que je t'explique dans cette vidéo comment gagner plus d'argent, c'est important que tu te poses cette question du rapport à l'argent. Donc, déjà, ça c'est déjà un préambule avant qu'on puisse mettre en place la technique, c'est où tu en es par rapport à ça ? Tu peux mettre en pause cette vidéo, tu peux prendre un papier, un crayon, tu peux aller te prendre un café et te poser ces questions-là. Ok, qu'est-ce que ça joue en moi le fait de, ok, je peux gagner ma vie avec ma passion ? Qu'est-ce que je ressens quand je dois annoncer mes tarifs ? Est-ce que je me sens aligné avec mes tarifs ? Est-ce que je suis ok de relancer mes élèves parce qu'ils ne m'ont pas payé de les relancer pour les factures ? Quel est mon rapport à l'argent ? D'accord ? Ça va vraiment être important, déjà en première étape, que tu puisses avancer sur ces questions-là. Alors, c'est des choses qu'on débloque en coaching, quelque part c'était coincé là-dessus, mais je te le fixe vraiment en préambule. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine sophistication du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, le coaching vocal, ce n'était pas forcément quelque chose de très connu. Et puis, on a vu qu'il y a des hommes politiques qui utilisent du coaching vocal. Et puis, on a vu qu'il y a des artistes de cinéma qui utilisent du coaching vocal. Et petit à petit, ce marché se démocratise. Et ce qui va se passer, c'est que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de concurrence, quelque part. Et en réalité, on va voir que de la concurrence, il n'y en a pas vraiment. En réalité, il y a de plus en plus d'offres. Et donc, ça va être important, toi, que tu sois OK sur tes offres. Et on va voir ensemble justement comment tu peux faire. Parce que si quelque part, tu dis, bon, moi, je donne des cours de chant. OK, il y a de plus en plus de personnes qui donnent des cours de chant. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait envie de travailler avec toi plutôt qu'avec une autre personne ? Parce que finalement, toi, tu fais des cours de chant. Toi, tu fais des cours de chant. Et donc, les gens dans ce cas-là risquent de juste comparer les tarifs. D'accord ? J'ai des cours de chant, j'ai des cours de chant. Donc, il faut qu'ils puissent comprendre la valeur de ce que tu proposes. Et je vais t'expliquer les différents types d'offres que tu vas pouvoir créer. Je te partage tout ça parce que ça n'a pas été évident pour moi. Comme je te le disais, au début, je facturais une vingtaine d'euros de l'heure. C'était compliqué pour moi d'annoncer mon tarif. C'était compliqué pour moi d'encaisser l'argent. C'était compliqué pour moi d'assurer cette transaction. Jusqu'au jour où j'avais pris un coaching, en fait, tout simplement avec un coach, et qui m'a vraiment aidé, en fait, qui m'a débloqué sur ce point-là avec une question de dire « Ok, mais ce que tu fournis à tes clients, à tes élèves par rapport à ce que d'autres coachs peuvent fournir, est-ce que tu trouves que c'est équilibré, en fait ? Est-ce que les 25 euros que tu demandes, est-ce que c'est équilibré ? » Et j'avais des petits indices qui me disaient que non, en fait, que ce que je fournissais, ça valait plus. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu un jour un élève qui avait travaillé avec un grand coach américain. Alors, un grand coach américain qui demandait « Tiens-toi bien, 2000 dollars de l'heure. » Alors, le gars, il est coach à Hollywood, il coach Lady Gaga, etc. Donc, voilà, c'est quelqu'un, je veux dire, qui est sur la place à Hollywood, et puis avec la notoriété, il peut se permettre de demander 2000 dollars de l'heure. Et en fait, il avait travaillé avec ce coach, et ce coach n'avait pas réussi, ou en tout cas, lui n'avait pas réussi à débloquer son problème vocal. Et il me dit « Écoute, Antoine, voilà, comme on se connaît, j'aimerais bien faire du coaching avec toi. » Donc, on a fait du coaching. Et là, il m'a dit « Waouh, c'est dingue ! » Parce qu'il ne me l'a dit qu'après, il ne me l'avait pas dit avant. Il m'a dit « Waouh, c'est dingue ! » Il dit « J'ai été jusqu'à payer 2000 dollars de l'heure, un super coach aux États-Unis, qui n'a pas réussi à m'aider, à me déverrouiller finalement, alors que toi, du coup, tu as réussi. » Et alors, je ne te dis pas ça pour dire que je puisse être un meilleur coach, parce qu'en réalité, les exercices qu'il lui avait fait faire étaient de très bons exercices, c'est juste que lui avait besoin d'une autre approche. Et c'est ce que je trouve fabuleux, moi, dans le coaching, c'est justement de pouvoir mélanger les approches. Mais quelque part, ça m'a dit « Attends, cette personne a été capable de payer 2000 dollars de l'heure pour résoudre un problème. Toi, tu as résolu ce problème pour quelques dizaines d'euros. Donc oui, la valeur, elle est vraiment là. Il y a vraiment une vraie valeur à ce que tu proposes. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a débloqué en fait et qui m'a permis de me dire « Ok, oui, je peux demander certains tarifs à mes élèves, ça le vaut. » D'accord ? Donc maintenant que ce point-là est posé, et je te dis, c'est vraiment le préambule, d'accord ? Donc ne va pas plus loin dans la vidéo à la rigueur si tu n'as pas mis tout ça au clair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre en place une méthodologie. Alors, ça va être assez simple. La première question qu'on va se poser, c'est qui tu peux aider ? C'est-à-dire que si tu es coach vocal, en réalité, peut-être que tu n'as pas fait tout le tour du panorama des personnes que tu peux aider. Peut-être que toi, tu t'es juste dit « Bon, je suis coach vocal, je peux aider des chanteurs à bosser, à améliorer leur voix. » Alors certes, mais on va voir ensemble qu'il y a beaucoup plus. Donc tu peux prendre un petit papier et un crayon, on va lister ça. Donc évidemment, tu peux faire du coaching vocal pour des chanteurs. Maintenant, qui dit chanteur ? Il y a des chanteurs loisirs, des personnes qui ont envie de se faire plaisir. Et puis, il y a des chanteurs qui sont pros. Du coup, là, les offres ne vont pas être les mêmes et les besoins de ces chanteurs ne vont pas être les mêmes. Un chanteur loisir va plutôt chercher une activité peut-être sur la saison. Comme il s'inscrirait au volet, il va s'inscrire à des cours de chant, faire du coaching vocal pour avancer dans sa passion. Là où un chanteur professionnel, lui, il aura peut-être envie, il aura des objectifs. Il aura un spectacle, une échéance et il va t'acheter du coaching vocal pour cette échéance-là. Donc toi, ça fait déjà deux typologies de clients. Ensuite, tu vas aussi, quand tu parles des chanteurs, il y a les chanteurs de karaoké, chanteurs vraiment loisirs. Et puis, tu as les chanteurs qui chantent dans des chorales. Et dans les chorales, ils ont cette problématique qu'en fait, ils chantent beaucoup avec le chef de chœur, mais en fait, ils ne travaillent pas leur voix. Et donc, tu peux tout à fait, toi, proposer tes services à des chorales parce que le chef de chœur, pour en avoir discuté avec beaucoup, ils n'ont pas le temps tout simplement de s'occuper des voix individuelles. Et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément la technique, ils n'ont pas forcément été formés pour ça. Mais imagine qu'en t'adressant à une chorale, en proposant tes services, tu as une cinquantaine de choristes, tu en as peut-être, je ne sais pas, 5-6 qui vont dire « Oui, moi, ça m'intéresse de travailler ma voix. » Et bien voilà, tu vas récupérer 5-6 nouveaux élèves. Et ça, juste en t'adressant à une seule chorale. Donc, pense à ça. Tu vas aussi pouvoir proposer du coaching à des comédiens. Les comédiens, ce sont des personnes qui ont besoin de leur voix pour travailler. Ils en font un usage professionnel. Ils ont besoin de faire porter leur voix. Et si leur voix ne fonctionne plus, quelque part, leur performance va en être entachée. Donc, tu peux aussi t'adresser à des compagnies de théâtre, des compagnies amateurs, des compagnies professionnelles. Il y a énormément aussi de débouchés sur le coaching vocal auprès des comédiens. D'autres débouchés auxquels tu ne penses pas, peut-être, ce sont ce que j'appelle les orateurs. Donc, les orateurs sont les professionnels de la voix. Alors là, tout bêtement, si tu as des enfants, ils ont des enseignants. Ils ont des enseignants qui travaillent avec eux. Et j'ai moi-même déjà travaillé avec des enseignants. Et une grande mutuelle des enseignants a fait appel à moi pour justement les aider à lutter contre la fatigue vocale. Parce que c'est la difficulté de l'enseignant. Des fois, il hausse le ton. Il parle beaucoup toute la journée. Et il va avoir de la fatigue vocale. Et il va avoir besoin de coaching vocal. Ça peut être aussi des conférenciers. J'ai travaillé avec une conférencière qui avait besoin d'avoir une voix charismatique, d'avoir une voix qui porte bien, qui ait une belle présence vocale pour, je dirais, animer ses conférences. Tous les exemples que je te donne, ce sont des choses que j'ai pratiquées moi-même. C'est toute la typologie de clientèle que j'ai pu avoir. Si moi, j'ai pu le faire, tu peux aussi le faire. Il suffit simplement de changer un petit peu ta vision. Et plutôt que de te dire juste « Ah ben oui, je pourrais travailler avec des chanteurs. » Ben non, en fait, tu vois qu'il y a tout un tas de personnes avec qui tu peux travailler. J'ai travaillé également avec une avocate, la profession des avocats. Eh bien oui, il y a des plaidoiries. Ça peut se jouer des fois justement sur la qualité de la plaidoirie. Et c'est très important pour eux. Et il y a un gros enjeu là-dessus. vis-à-vis de leurs clients, avoir une voix qui soit solide, une voix qui soit fidèle au discours qu'ils donnent. Et ils vont avoir besoin de travailler leur voix. Donc là aussi, tu peux travailler avec ce type de personnes. J'ai travaillé aussi avec des personnes qui enregistrent des livres audio. Et donc là, tu vois que finalement, toute personne qui utilise sa voix à titre professionnel, j'ai des commerciaux qui m'avaient fait des demandes également, eh bien potentiellement, peuvent être des clients éligibles à ton accompagnement vocal. On va parler aussi du coaching vocal en entreprise. Il y a de plus en plus de coaching en développement personnel, en développement de la personne. Et le coaching vocal en fait partie. Donc, il y a de plus en plus de dirigeants qui font appel au coaching vocal. Il y a aussi des hommes politiques qui, bien sûr, maintenant, passent par là, des journalistes, etc. Donc, tu vois qu'il y a énormément de débouchés. Les étudiants, d'accord ? Encore récemment, on m'a demandé des préparations à l'oral pour des étudiants parce que, bah oui, aujourd'hui, les règles changent. Et pour passer un entretien d'embauche quand tu as fait des grandes écoles et que tu vises peut-être un poste à responsabilité, ça peut faire la différence si tu es à l'aise à l'oral. Et donc, toi, en tant que coach vocal, tu vas pouvoir accompagner toute cette personne-là. Donc, ça, c'est le premier point. J'espère que tu as pris ton stylo. J'espère que tu notes tout ça sur le papier parce que tu vas pouvoir lister tous ces types de personnes, d'accord ? Tu vas pouvoir faire des lignes. Et on va pouvoir faire un tableau avec le deuxième point que je vais te donner dans quelques instants. J'espère que tu vois la valeur dans cette vidéo. N'hésite pas à dire en commentaire si tu as des questions et on se fera un plaisir de te répondre. Maintenant, la deuxième question que tu vas te poser. Donc, la première, c'était « Qui je peux aider ? » La deuxième question, c'est « Comment je peux les aider ? » Et là, c'est pareil. Il y a plein, plein, plein de choses auxquelles tu n'as peut-être pas encore pensé. Alors, la chose qui est la plus simple, c'est le coaching individuel, d'accord ? Donc là, je vends du coaching à un individu, à un chanteur, loisir, et je vais vendre du coaching à l'unité. Donc, la personne vient acheter un cours, un coaching et une séance. Et après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le problème de ça, c'est que ça peut être intéressant au début pour te faire connaître. Mais ce qui se passe, c'est que ça va te donner un manque de visibilité financière parce que tu ne sais pas quand la personne va revenir. Donc, du coup, c'est un peu du coup par coup. Et toi, tu n'as pas de vision du coup sur ton activité. Deuxième chose, c'est que pédagogiquement, c'est compliqué de coacher, de se projeter sur les objectifs du coacher si tu ne sais pas quand tu vas le revoir. Si tu sais qu'il vient toutes les semaines pendant trois mois, bon, là, tu te dis, OK, je sais que j'ai dix séances devant moi, je vais pouvoir avancer pas à pas. S'il vient une fois comme ça, de manière très occasionnelle, ça va être compliqué aussi de construire un vrai programme de coaching avec une pédagogie adaptée. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est au-delà de la vente à l'unité, ça va être de vendre des packs, des packs de coaching. Donc là, c'est à toi de voir, tu peux vendre des packs de 6, des packs de 10, comme tu veux. Ce qui va être intéressant, c'est que là, du coup, l'élève, il va vraiment avoir la possibilité de se projeter parce qu'il dit que, OK, j'ai dix séances pour avancer. Toi, tu sais que tu as dix séances pour l'aider à avancer et ensemble, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Donc ça, il y a vraiment un intérêt dans la pédagogie et dans la dynamique du coaching. Le deuxième intérêt, il est financier pour ton activité parce que toi, tu sais que, quand tu as vendu un pack de 10 coachings, ça te donne de la visibilité sur ta trésorerie. Ça te permet de faire rentrer de l'argent et d'avoir une activité qui est plus stable. Une autre chose que tu vas pouvoir proposer, c'est de l'accompagnement. Alors, quelle est la différence ? Quand tu vends un pack de 10 coachings, en fait, tu vends dix séances de coaching. Donc la personne va venir te voir dix fois et à la fin des dix fois, si elle veut continuer, il faudra qu'elle rachète un pack. L'accompagnement, c'est différent. L'accompagnement, tu vas vendre un accompagnement sur une période. Par exemple, moi, j'ai un programme de mentorat sur trois mois. La personne, elle sait que je vais l'accompagner pendant trois mois. Donc oui, il va y avoir des sessions de coaching individuelles, mais il va y avoir aussi du suivi pendant ces trois mois. L'intérêt, c'est qu'un accompagnement, on va pouvoir proposer un objectif à l'issue des trois mois. Admettons que, je ne sais pas, tu aies envie de travailler sur les aigus. Tu dis, tiens, j'ai vraiment envie d'aider les gens à faire les aigus. Tu peux tout à fait proposer un accompagnement, en gros, trois mois pour améliorer ses aigus. Et pendant trois mois, tu vas focusser avec ton coaché sur les aigus. Donc l'accompagnement, c'est quelque chose qui est intéressant parce que tu vas pouvoir appliquer une tarification qui va être plus élevée qu'un pack de coaching parce que finalement, un pack de coaching, c'est dix séances, c'est que simplement la personne, elle te réserve dix séances d'un coup. Dans l'accompagnement, c'est différent parce que là, elle te réserve finalement trois mois de ta disponibilité pour pouvoir l'accompagner pendant ces trois mois-là. Autre chose que tu vas pouvoir proposer, et moi, ce que je t'invite à faire, c'est un tableau, c'est-à-dire qu'en ligne, tu vas mettre les avocats, les enseignants, les chanteurs, tu vas mettre toutes les topologies de clients, donc à qui je peux aider. Et ensuite, dans les colonnes, tu vas mettre coaching individuel, pack de coaching, accompagnement, et tu vas voir que tu vas pouvoir créer du coup des offres pour chaque typologie. Ce que tu peux proposer aussi, ce sont des immersions. Ça m'est arrivé de le faire aussi. Donc, l'immersion, c'est beaucoup plus haut de gamme, c'est-à-dire que par exemple, la personne va pouvoir passer un week-end avec toi. Par exemple, des personnes qui travaillent en studio, tu peux imaginer te dire, ben voilà, je vais t'accueillir dans mon studio d'enregistrement pendant deux jours et on va bosser tes chansons, on va les enregistrer, je vais te coacher, on va reprendre, on va prendre le temps d'écouter et on va faire ça en intensif pendant deux jours. Donc là, ce sont des offres qui sont beaucoup plus haut de gamme, mais qui sont intéressantes parce que toi finalement, tu vas passer deux jours avec la personne. Donc, dans ton agenda, c'est très cadré, mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir proposer la tarification plus élevée parce que toi, ça va te prendre tout ton temps pendant ces deux jours-là. Tu vas vraiment être dédié à la personne. Donc là, tout ce que je t'ai indiqué, ce sont des offres que tu vas pouvoir faire en individuel, mais tu vas pouvoir faire, tu vas dupliquer en fait toutes ces offres, tu vas pouvoir les dupliquer en groupe. Ce qui est intéressant en groupe, c'est que tu vas pouvoir proposer des tarifs plus bas pour tes élèves parce que vu qu'ils ne sont plus en individuel, le fait de venir en groupe, il y a un partage d'attention de ta part. Et donc, là où une personne qui viendrait pendant une heure avec toi, tu vas avoir une heure d'attention pour elle. Mais si tu imagines que tu as trois personnes pendant ton cours d'une heure, en réalité, en gros, ça veut dire que tu n'as que 20 minutes par personne d'attention. Alors, c'est une heure, ça ne se calcule pas comme ça, mais dans les faits, forcément, tu es obligé de diviser ton attention et tes conseils par trois. Donc ça, ça va te permettre de proposer des tarifs moins élevés à tes clients. Donc, du coup, tes élèves vont peut-être avoir plus facilement l'occasion de sauter le pas avec toi. Mais par contre, vu que tu vas prendre plusieurs personnes pendant un même temps donné, quelque part, ça va te permettre d'augmenter ton taux horaire et de rationaliser ton temps. Par contre, il faudra être clair avec le fait que les objectifs que tu vas pouvoir te fixer avec ces élèves-là, ils vont être moins grands parce que vous allez mettre plus de temps à avancer. Tu peux, du coup, la formule immersion, mais en groupe, ça va être des stages. Donc là, les stages, il y a des enseignants, il y a des coachs aujourd'hui qui en ont fait un vrai modèle économique, c'est-à-dire qu'ils ne proposent que des stages. Un stage, ça va te dire, par exemple, tiens, je propose un stage de deux jours que je vais proposer 500 euros. Tu mets le tarif que tu veux, ça peut être 200, 300. Je prends un groupe de 10 personnes maximum. Si tu vends ton stage 300 euros pour les deux jours, ce qui me paraît très correct, moi, je vais facturer jusqu'à 1 000 euros pour les deux jours de stage, en fait, tes 10 personnes fois 300 euros, ça te fait 3 000 euros. D'accord ? Donc, imagine que même tu ne fasses qu'un seul stage par mois, tu pourrais déjà encaisser 3 000 euros. Alors, évidemment, après, tu vas avoir des charges en fonction de ton statut, etc. Mais imagine les personnes qui font ça, qui font deux stages par mois. Et moi, je connais des personnes, c'est leur modèle économique. Elles ne font pas de cours individuels le reste du temps, c'est que du stage. Eh bien, ça leur permet de vivre confortablement. Ça te permet, toi, de gérer les inscriptions parce que si tu n'as plus de place sur ton stage de ce mois-ci, tu vas pouvoir reprogrammer tes élèves sur le mois d'après et ça va te donner, du coup, de la visibilité sur ton activité. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'aide. Je ne peux pas tout expliquer. Ce que je te propose, c'est que j'ai enregistré une masterclass complète, d'accord, sur comment générer vraiment une activité de coach vocal rentable où on va aller plus loin dans ce que je t'explique là. Je vais te donner des outils. Tu peux récupérer cette masterclass gratuitement en cliquant sur le lien qui va s'afficher sous la vidéo, qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Il suffit juste de renseigner ton adresse mail et tu vas pouvoir accéder directement, tout de suite, d'accord, à cette vidéo de masterclass. J'ai filmé mon écran avec un tableau, avec des outils. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. En tout cas, moi, c'est mon souhait que tu puisses vraiment développer une activité de coach vocal rentable. N'oublie pas que la clé, la clé, si je veux résumer cette vidéo, c'est de présenter la bonne offre à la bonne personne. Si tu cherches à vendre, comme on dit, un réfrigérateur aux gens qui sont dans le pôle Nord, ils vont dire, écoute, moi, je peux laisser les choses dehors. Si tu vends des skis dans le Sahara, les gens ne vont pas vouloir t'acheter des skis dans le Sahara. C'est exactement la même chose pour toi. Si tu proposes la bonne offre aux bonnes personnes, tu n'auras vraiment pas de soucis pour vendre ces offres-là. Je t'ai préparé une masterclass que j'ai le plaisir de t'offrir gratuitement. Normalement, cette masterclass, elle est réservée aux coachs de la VocalCodeFactory, mon école de formation au métier de coach vocal, mais ça me fait plaisir de te l'offrir parce que j'ai envie que tu puisses développer ton activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501